Et bah quelle grosse news, quelle grosse news, je me réveille et qu'est-ce que je vois, Francis Ngannou va revenir sur le ring, il revient en boxe et pas en MMA pour son prochain combat et ce sera face à Anthony Joshua, c'est énorme ce qu'il fait, c'est énorme ce qu'il fait. Premier combat contre Tyson Fury, deuxième combat contre Anthony Joshua, c'est vraiment un roi, c'est une histoire hollywoodienne, peu importe le résultat de ce combat, encore une fois ça agrémente ce documentaire qu'on va faire sur Francis Ngannou, je l'espère, et qui nous fera penser vraiment à un film hollywoodien avec un scénario complètement improbable, c'est complètement fou ce qu'il fait, moi franchement ce combat je trouve ça énormissime, je trouve ça énormissime. On va en parler. Bon, alors première chose, c'est confirmé, la date qui a été annoncée c'est le 9 mars, alors ici je ne veux pas manquer de sensibilité, je ne m'y connais pas assez, mais d'après ce que je sais ce serait le premier jour du ramadan, donc là j'attends plutôt à ce que les amis musulmans de notre communauté sur Fight Minds nous éclaircissent en commentaire, est-ce que le 9 mars semble être une date qui est plausible pour ce combat, puisque ça a lieu aussi en Arabie Saoudite. Voilà, a priori, c'est ça les informations qu'on a, le combat est officiel, Anthony Joshua contre Francis Ngannou en 10 rounds en Arabie Saoudite le 9 mars. Ce que Francis fait c'est énorme, dans sa carrière professionnelle c'est juste incroyable, on en avait parlé avec John dans un autre podcast, il est street smart, c'est un truc de fou à quel point il est street smart. Alors ici le combat je l'aime bien pour les deux, et je vais expliquer pourquoi. Du côté de Anthony Joshua, il est en train de reconstruire sa confiance, depuis qu'il a perdu deux fois contre Uzik, il est sur une série de trois belles victoires, on doit vraiment l'avouer, son dernier combat c'était ultra propre, qu'on doit aligner, vraiment ultra propre, donc sa confiance revient. Il est dans une situation un peu compliquée, où tout le monde s'attend à ce qu'il reprenne un énorme combat, et quand on dit énorme combat, ce serait le vainqueur entre Fury et Uzik, donc une troisième chance contre Uzik, ou bien le combat qu'on aimerait vraiment voir contre Fury, en cas de victoire de Fury contre Uzik. En tout cas c'est ce à quoi on aurait pu s'attendre, c'est qu'il prenne le vainqueur entre ces deux gars-là. On pouvait s'attendre aussi à ce qu'il prenne par exemple Joseph Parker, qui avait fait une très belle performance contre Deontay Wilder le même soir que lui contre Otto Wallin, et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il prend Francis Ngannou, et c'est intelligent, pourquoi ? Francis Ngannou, sur son premier combat de boxe anglaise, tout le monde doutait, j'étais le premier à douter de lui, je lui avais donné très très peu de chances de l'emporter contre Tyson Fury, et il a surpris la terre entière, ce qui signifie que sa valeur dans le monde de la boxe anglaise a explosé, il nous a tous surpris, il va à la décision partagée qui est discutable contre Tyson Fury, c'est énorme comme performance pour ton premier combat de boxe anglaise, t'es considéré comme un débutant en anglaise, et tu vas prendre un du top 3 mondial de ta catégorie, c'était juste une incroyable performance. Donc sa valeur, malgré la défaite, décision partagée contre Fury, elle a augmenté drastiquement. Donc là, on sait que Francis Ngannou, en boxe anglaise, on doit le prendre au sérieux. C'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est difficile à combattre, c'est quelqu'un qui progresse, et c'est quelqu'un qui a montré un très très beau visage dans son premier combat, en sachant que ça va le mettre en confiance, qu'il va pouvoir continuer à prendre sa préparation au sérieux, qu'il aura quasi une demi-année supplémentaire entre son premier combat contre Tyson Fury et son deuxième combat contre Anthony Joshua, donc il va pouvoir encore progresser. Donc ici, pour Anthony Joshua, clairement il ne peut pas perdre, ça c'est sûr. Donc s'il perd, il y a pas mal à perdre. Ceci dit, il va perdre avec un énorme chèque et il commence tout doucement à devoir penser aussi à raccrocher les gants. Donc voilà, s'il perd, c'est clair, c'est mauvais pour lui et la suite de sa carrière, mais est-ce que ce ne serait pas un bon moment pour arrêter aussi ? Donc est-ce que ce ne serait pas le bon combat de sortie en cas de défaite ? Maintenant, s'il gagne, et s'il gagne de manière plus convaincante que Tyson Fury, c'est énorme comme statement, c'est énorme. Ça veut dire qu'il aura fait beaucoup mieux que Tyson Fury et il sait qu'il doit le prendre au sérieux. Donc moi je pense que du côté de Anthony Joshua, c'était le bon choix. Parce qu'encore une fois, et je vais en parler, je vais en parler maintenant en fait, les codes de pari qui sont sortis, c'est 7.4 pour Nganou, 1.09 pour Anthony Joshua. On est sur un 90-10. On ne donne que 10% de chances de gagner à Francis Nganou. Ce qui signifie que les codes de pari en tout cas sont sur le narratif que Tyson Fury a fait une contre-performance. Ils ne sont pas spécialement sur le narratif que Francis Nganou avait le niveau. C'est comme ça que je lis les codes de pari. Ce n'est pas moi qui les ai mises ici, c'est officiel. C'est ça qui est sorti depuis l'annonce du combat. Donc si on se tient à ça, on va partir du principe qu'Anthony Joshua s'est gagné d'avance pour lui. Il est trop technique, il a trop d'expérience dans ce sport-là et il va l'emporter. Donc si c'est le cas et si on croit à ça, du côté d'Anthony Joshua, c'est énorme. Parce que c'est un combat facile sur papier, d'après les codes de pari. S'il gagne de manière convaincante comme l'indiquent les codes de pari, il a un gros argument. C'est j'ai ultra dominé Francis Nganou, chose que Tyson Fury n'a pas été capable de faire. Et si Fury gagne contre Uzik, ça set up le combat et ça d'un point de vue marketing, c'est énormissime. Si Uzik bat Fury, Fury, sa cote, elle tombe drastiquement. Ça va être difficile à vendre en troisième combat entre Uzik et Joshua. Mais avec quatre performances d'affilée du côté de Joshua qui sont très intéressantes, en sachant que le dernier combat entre Uzik et Joshua, c'est aussi une décision partagée, il y a de quoi revendre ce combat et encore une fois se diriger vers une fin de carrière qui est énormissime pour lui. Du côté de Francis Nganou, clairement, il devait surfer sur cette vague. Il a choqué le monde entier. Il a complètement choqué le monde entier contre Tyson Fury. En boxe anglaise, c'était logique pour lui d'aller chercher quelque chose en boxe anglaise. Il est trop âgé que pour pouvoir construire une carrière dans ce sport. Il n'a pas le temps de faire six combats de préparation contre des inconnus pour monter sa cote et puis aller prendre un vrai challenge. Il n'a pas le temps de faire ça. C'est intelligent de sa part de venir chercher sur son deuxième combat de nouveau quelqu'un du top 3 mondial. en Anthony Joshua. Je pense que son plan, c'était ça. C'était prendre deux ou trois des trois grands noms poids lourds ou quatre, si on considère Deontay Wilder, dans ses débuts en boxe anglaise. Alors maintenant, comme je le dis, il faut considérer l'âge. Francis Nganou, il ne lui reste plus beaucoup de combats au sens large, que ce soit en anglaise ou en MMA. Contractuellement, je pense, parce que ça aussi, on doit en parler, le PFL, je ne sais pas quelle est leur position. Mais en tout cas, là, il fait directement son deuxième combat en boxe anglaise. Je suppose qu'en cas de défaite, il ne va pas faire un troisième combat en anglaise. Il sera à 0-2. Même si c'est serré, on aura vu ses limites et il n'y aura plus une troisième possibilité de rendre les fans complètement exaltés par un quelconque troisième combat en boxe anglaise. Tu serais à 0-2. Ce sera le moment de faire une dernière transition en MMA et prendre quelqu'un là. Alors, je trouve ça intéressant pour Nganou pour plusieurs raisons. La première raison, comme on a déjà discuté ici, il n'y a personne pour Nganou en MMA. Pour que Nganou fasse un combat MMA qui intéresse le monde entier, il nous faut un gros nom. Le problème, c'est qu'actuellement, en dehors de l'UFC, il n'y a pas de gros nom en poids lourd en MMA. On en avait cité quelques-uns où on est là. Ouais, ok, mais voilà, on n'a pas accès à John Jones, on n'a pas accès à un rematch avec... Il y a des gens qui parlent de Derrick Lewis, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais Cyril, Thomas Spinal, les gros noms du MMA en poids lourd, ils sont à l'UFC. Et tant qu'il n'y a pas ce recours collectif, ça va rester bloqué comme ça. Donc, je pense que c'est intelligent, du côté de Nganou, mais aussi du PFL, d'un tout petit peu attendre, voir s'il n'y a pas un gros nom qui sort et qui serait disponible pour Nganou en MMA. Donc, pour l'instant, voie libre en boxe anglaise, et voilà, le mec obtient, pour son deuxième combat, de nouveau un gros nom. Comme l'indiquent les Côtes de Paris, personne ne s'attend à ce qu'il gagne. Moi, personnellement, vu ce qu'il a fait contre Tyson Fury, vu l'histoire, j'ai envie d'y croire un peu plus que ce que j'y ai cru contre Tyson Fury. Alors, je n'ai pas lui donné 50% de l'emporter, Joshua clairement est favori dans ce combat, mais je trouve que 10%, c'est peut-être un manque de respect. Je pense qu'il a prouvé qu'il était capable de gagner un combat à la décision, parce qu'il n'était pas loin, et il a prouvé qu'il était capable d'éteindre les lumières de quelqu'un en boxe anglaise, parce que ça s'est joué de peu. Il a fait un knockdown contre Tyson Fury. Donc, les deux chemins vers la victoire sont possibles. Avant le combat contre Tyson Fury, tout le monde disait, ouais, peut-être un KO au premier round, peut-être au deuxième, dans le troisième, ça commence à devenir limité, et après le quatrième, il n'y a plus aucune chance. Là, ce qu'on a vu dans ce combat, c'est qu'il est capable de tenir 10 rounds, il est capable de frapper dur pendant 10 rounds, donc il est capable d'éteindre quiconque à n'importe quelle round sur un combat en 10, et en plus de ça, il est capable de prendre ses rounds et d'aller gagner une décision. Donc moi, minimum, je lui donne 20%. Ici, je lui donne minimum 20% de l'emporter contre Joshua. Je trouve que les codes de Paris, elles sont un peu disparates. Joshua, énorme boxeur, on a fait une analyse pour son combat contre The Wallin, tout le respect avait à lui, beaucoup de crédit à lui, il vient de faire une énorme performance, donc il montre qu'il est encore dans le game, il fait ça depuis qu'il est gamin, Nganou, ce n'est pas le cas, on connaît tous ses arguments. Ceci étant dit, il faut respecter ce que fait Nganou, il faut respecter ce qu'il a montré contre Tyson Fury. Je n'ai pas envie de croire que c'était uniquement une contre-performance de Tyson Fury, je pense qu'Nganou a juste bien pris ça au sérieux. C'est difficile de boxer pour un professionnel de boxe anglaise qui est axé sur les fondamentaux et qui a l'habitude de combattre des adversaires qui viennent de la boxe anglaise. Faire face à un profil comme Nganou, qui a un côté complètement innovant à la limite du créatif, c'est difficile à combattre, c'est difficile à aborder. Il faut être... Il faut engager le combat. Je pense qu'un truc qu'on a vu de Tyson Fury, qu'une leçon du combat de Tyson Fury qu'Anthony Joshua va devoir prendre, et ce n'est pas spécialement son style, c'est le volume. Mettre du volume contre Francis Nganou. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu mets du volume, tu t'ouvres au contre, c'est le jeu de Francis Nganou, tu sais qu'il fera fort et c'est ça qui te rend attentiste. Donc, il y a vraiment un travail mental à faire pour Anthony Joshua dans ce combat. Et du côté de Nganou, pour revenir sur lui, il n'y a que ça. En fait, il n'y avait que ça pour lui. C'était soit il prenait Deontay Wilder qui venait de perdre, donc moins d'intérêt, on va dire. Soit il attendait Fury contre Zik pour prendre le perdant, mais moins d'intérêt aussi. Je pense que Joshua, c'était vraiment, d'un point de vue marketing, d'un point de vue name value, le meilleur combat pour Francis Nganou en continuant en anglaise. Et continuant en anglaise, c'était la chose à faire pour surfer sur la vague qu'il a créée contre Tyson Fury et aussi peut-être s'ouvrir des portes plus tard cette année en MMA, en espérant qu'il y ait un gros nom qui se libère. Bref, j'ai fini mon monologue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes content du combat en tant que fan ? Donc déjà, en tant que fan, est-ce que ce combat vous intéresse, vous intrigue ? Est-ce que vous avez envie de le voir ? Déjà, ce sera aux heures européennes, donc ça, c'est parfait pour nous. Est-ce que, à la place de Joshua, vous trouvez que c'est un bon choix ? Joshua, pas mal celle-là. Est-ce que du côté de Nganou, vous trouvez que c'est un bon choix ? Dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous. A très bientôt. C'était Chris pour Fight Minds. Sous-titrage ST' 501,